Les préparatifs pour la tenue des 3e assises sur la fiscalité les 3 et 4 mai prochains sous le thème de l'équité fiscale vont bon train. Un rendez-vous très attendu puisqu'il doit aboutir à un projet de loi cadre sur la fiscalité qui porterait les grands principes de la réforme fiscale à venir et la programmation précise sur 5 ans à partir de 2020 des principaux engagements du Maroc en la matière. Autant dire les grands espoirs fondés sur ce rendez-vous comme prélude au nouveau régime fiscal marocain. Pour autant, nul ne peut avancer sans faire un état des lieux de ce qui a été fait depuis la tenue et des premières assises et des 2e assises sur la fiscalité en 2013. De même que se pose avec acuité la question du nouveau modèle de développement dont les contours ne sont toujours pas précisés et que ce régime fiscal est censé supporter et faire aboutir. Un sujet complexe et épineux que École Actu a évoqué avec Najib Arsbi, économiste et enseignant-chercheur, pour faire avancer le débat sur cette question. Monsieur Najib Arsbi, bonjour. Bonjour. Je suis économiste, enseignant-chercheur et nous sommes réunis aujourd'hui autour d'une thématique très importante, d'autant qu'on est à un mois d'intervalle de la tenue des 3e assises sur la fiscalité, les 3 et 4 mai prochains. Alors, avant d'aller plus en avant sur la thématique de la fiscalité, on aimerait bien quand même faire un commentaire, un flashback, sur quelle base de départ prend le débat actuel. Et je fais référence, bien évidemment, aux précédentes assises de 2013, du nombre très important de recommandations qui ont été formulées et qui, malheureusement, n'ont pas été concrétisées sur le terrain. Un commentaire là-dessus ? Bien. Je pense que, pour comprendre la situation actuelle, il faut faire bien sûr un flashback, mais pas simplement aux assises de 2013, parce que les assises de 2013 sont elles-mêmes, la suite d'autres assises qui avaient eu lieu en 1999, et surtout, et surtout, en fait, le système fiscal actuel, actuel tel que nous le pratiquons, est le produit d'une réforme fiscale qui a eu lieu pendant les années 80 du siècle passé et qui était, en fait, une composante de ce qu'on avait appelé, à l'époque, la politique d'ajustement structurel. En réalité, ça veut dire concrètement qu'elle était induite par une logique de l'économie de l'offre. L'idée principale est qu'il était de réformer le dispositif autour de trois composantes majeures que sont l'impôt sur le revenu, à l'époque, on parlait d'impôt général sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et la TVA. Mais, en substance, l'idée, c'est le principe de la théorie de l'offre, inspirée, bien sûr, par les préceptes de l'école néo-classique, c'est que la fiscalité doit être au service de l'offre, c'est-à-dire de la production, c'est-à-dire de l'investisseur, c'est-à-dire de l'entrepreneur. L'idée simple, c'est d'être la fameuse théorie du ruissellement, et en clair, il faut laisser les riches s'enrichir, sachant qu'ensuite, dans une deuxième phase, ces riches pourraient investir et donc créer des emplois, distribuer des revenus et diffuser ensuite le progrès et le bien-être dans la société. Donc, la fiscalité qui a été conçue et sur laquelle nous sommes encore aujourd'hui est une fiscalité qui, dès sa jeunesse, s'est voulue une fiscalité au service du capital dans une perspective d'une vision libérale de l'économie. Ce système, en réalité, a évolué en devenant encore plus régressif qu'il ne l'était au départ. Déjà au départ, je viens de vous dire que, forcément, un système de cette nature va être un système, d'abord dominé par ce qu'on appelle les impôts indirects, c'est-à-dire des impôts, finalement, qui peuvent, sur le plan du rendement fiscal, être intéressants, mais qui sont horriblement injustes parce qu'ils sont aveugles. La TVA est un impôt aveugle. Que vous soyez riche ou pauvre, quand vous achetez un produit, vous payez le même impôt dans le prix de ce produit. Et donc, des impôts très injustes. Un système comme ça, évidemment, va accentuer surtout la pression sur les revenus du travail, les salaires, pour faire simple. Ce qui est le cas aujourd'hui. Oui, va laisser les revenus du capital avec une très très faible pression fiscale, va évidemment multiplier les fameuses incitations fiscales, les exonérations fiscales, ce qu'on appelle aujourd'hui les dépenses fiscales, avec cette idée toujours qui procède de l'univers néoclassique. L'idée, c'est qu'il faut donner des privilèges fiscaux, des incitations fiscales à l'investisseur, en espérant que ces incitations suffiraient pour amener l'investisseur à investir et donc créer des emplois, etc. Et donc, ce système va multiplier à tout va les incitations fiscales. Ça veut dire autant de manque à gagner pour les ressources, pour le trésor public. Un système fiscal aussi va évidemment essayer d'avoir une attitude extrêmement, disons, on va dire compréhensible, entre guillemets, par rapport au phénomène de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale. Donc, c'était déjà l'état du système né dans les années 80. La suite des événements, l'histoire par la suite, en fait, a accentué et non pas atténué l'état de ce système. De sorte que déjà, par exemple, dans les assises de 1999, on faisait déjà ce constat. On disait, on a un système qui parlait déjà d'assiettes fiscales qui ne s'élargissaient pas. On parlait aussi d'incitations fiscales qui ne produisaient pas d'effet, qui étaient inefficaces, alors qu'elles coûtaient par ailleurs au budget de l'État. On parlait d'incohérence dans le système de l'impôt sur le revenu. On parlait d'incohérence dans le système de la TVA. Évidemment, on parlait aussi des problèmes de l'administration fiscale et de la fraude fiscale. Les assises de 1999. Très bien. On arrive en 2013. Je vous assure, c'est terrible, cette impression qu'on peut avoir quand on a suivi tout ce cheminement. En fait, d'un éternel recommencement. On a l'impression qu'à chaque fois, on se réveille, les responsables du moment qui arrivent. On a l'impression qu'ils se réveillent, ils découvrent le monde. C'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes diagnostics. Dans les assises de 1999 auxquelles j'avais participé activement, on a fait tout le constat qu'aujourd'hui, j'entends ça et là, en train d'être fait par les responsables, par les commissions qui travaillent, etc. Quels étaient les constats ? C'était qu'effectivement, on a un système à la fois inefficace et inéquitable. incohérent. Incohérent, complexe. Et, alors, inutile de s'attarder sur le constat parce que je répète encore une fois le diagnostic, quand il parle de lui-même. Mais ce qui est intéressant dans les assises de 2013, c'est que, bon, après deux journées de travail, surtout après des mois de travaux, de commissions, de préparations, etc., les assises avaient abouti à, autour des, d'ailleurs, il y avait cinq ateliers qui avaient donc abouti à une soixantaine de recommandations. On ne va pas s'attarder sur cette soixantaine de recommandations, mais je pense qu'il est très important, aujourd'hui, simplement de rappeler les têtes de chapitres, les traits fondamentaux de ce qui devait être la réforme, pour ensuite voir, au regard de ce qui a été fait, où on en est aujourd'hui. Alors, en gros, on peut dire qu'on avait le constat qui procédait donc, était, je viens de le rappeler, extrêmement négatif, mais les recommandations devaient être à la hauteur de ce constat. Et donc, on devait, en gros, agir dans le sens d'un meilleur équilibre entre, justement, les impôts directs et les impôts indirects. On disait tous qu'il fallait renforcer les impôts directs et sur une base à la fois de plus de cohérence, d'équité, de justice et d'équité, d'ailleurs, à la fois horizontale et verticale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut bien s'entendre là-dessus. Prenons, par exemple, l'impôt sur le revenu. En 2013, je dirais, comme aujourd'hui et peut-être même je reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est pire aujourd'hui. Mais la situation de l'IR, déjà en 2013, c'est quoi ? En vérité, déjà, c'était un impôt, il fallait mieux dire que c'était plus un impôt sur les salaires que sur autre chose. 75% des recettes de l'IR, ce sont des recettes de l'IR, c'est-à-dire c'est l'IR sur les revenus salariaux. Pour le reste, vous aviez l'agriculture défiscalisée, vous aviez les revenus et les profits fonciers très largement défiscalisés avec une imposition au maximum de 20% sur les profits immobiliers, les profits fonciers. vous aviez des revenus financiers, c'est-à-dire les valeurs mobilières, les profits sur les valeurs mobilières qui étaient autour d'entre 10% à 20%. Donc, le premier principe de l'équité horizontale qui est très simple, c'est que à revenu égal, impôt égal. Le principe d'une équité horizontale, c'est que quelle que soit la source de votre revenu, que vous soyez agriculteur ou que vous soyez professionnel ou que vous soyez salarié, vous gagnez 10 000 dirhams, vous payez le même taux d'impôt sur cette... Eh bien, ce principe n'est pas loin de là une réalité dans le système fiscal. Aujourd'hui, aujourd'hui encore, lorsque vous êtes aujourd'hui, lorsque vous êtes un salarié, effectivement, vous pouvez payer jusqu'à 38%. Lorsque vous êtes par exemple un rentier locatif, vous pouvez vous payer d'ailleurs, à partir de 2019, vous payez 15%. Vous êtes un spéculateur en bourse, vous payez 15% à 20%. Bref, évidemment, dois-je dire, ajouter qu'aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, vous êtes un agriculteur, vous ne payez quasiment rien. C'est pour vous dire que, je termine juste ce raisonnement, c'est vous dire que déjà, cette réalité, on l'avait dite et qu'est-ce que j'entends aujourd'hui ? On répète exactement la même chose. L'équité verticale, qui est quand même encore plus importante, si on veut réellement tendre vers un système plus équitable. C'est quoi ? Ça veut dire tout simplement, c'est-à-dire des principes qui sont inscrits dans la Constitution, il faut payer en fonction de ses capacités contribuives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus vos revenus, plus vos revenus sont élevés, plus vous devez contribuer relativement par rapport à ses revenus. Donc, ça veut dire mettre en place un barème progressif, mais avec une réelle progressivité de l'imposition. On avait parlé dans ces assises aussi de l'ébauche, d'une imposition du capital, notamment, je rappelle par exemple, l'imposition, vous savez, dans ce genre d'assises, de rencontres, il y a de toutes les couleurs, bien évidemment, il y a toutes les tendances, il faut trouver un compromis acceptable. Par exemple, on avait trouvé un compromis au moins autour de l'imposition de ce qu'on avait appelé les investissements non productifs. En clair, c'est du capital qui dort. Donc, un terrain, par exemple, qui est là juste pour la spéculation, juste pour la spéculation, c'est du capital improductif, on avait dit il faut l'imposer. Donc, même l'idée d'une imposition du capital, donc d'une imposition des grandes fortunes, était introduite. Dans le débat ? Dans les recommandations. Non, dans les recommandations. Je suis en train de vous parler des recommandations qui avaient été faites dans les assises de 2013. Évidemment, il y avait d'autres recommandations, par exemple, parce qu'il y avait des demandes assez compréhensibles de la part du patronat. La CGM, par exemple, parlait d'une fiscalité plus compétitive. En clair, ça voulait dire évidemment toujours moins d'impôts, baisse de la pression fiscale. beaucoup de recommandations autour de la TVA qui, effectivement, constitue un problème dans beaucoup de situations pour beaucoup d'entreprises. Bien. Je m'arrête là. Évidemment, il y avait aussi des recommandations sur la réforme de l'administration fiscale, par exemple. Qu'est-ce que sur la période... Alors, parce qu'entre les assises de 2013 et aujourd'hui, on a eu six lois de finances tout de même. 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Six lois de finances où chaque année, au principe, il y a quand même des mesures, etc. On peut aujourd'hui, avec un peu de recul, voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. J'ai fait l'exercice. Je me suis amusé un peu à essayer de revoir tout ce qui a été fait en focalisant simplement sur les mesures fiscales. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? Je vous assure, c'est assez près. Et encore une fois, je vous dis, de toute façon, elle est faite aujourd'hui par... De même. De même. En réalité, on s'aperçoit qu'une bonne partie des recommandations de la Commission Fiscalité et Compétitivité, en clair, qui sont d'abord les demandes de la CGEM, du patronat, eh bien oui, ces recommandations ont été prises en considération. Par exemple, je peux vous dire que même sur les 4, 5 dernières lois de finances, eh bien oui, on a baissé la pression fiscale, on a baissé les taux d'imposition au niveau de l'IES, au niveau, par exemple, un certain nombre de mesures, comme par exemple l'exonération des entreprises industrielles, y compris dans l'axe de Casablanca, ce qui n'existait pas auparavant. On a par exemple un régime intéressant pour les fusions entre les groupes, entre les groupes de sociétés. On a introduit un certain nombre d'avantages de déductions fiscales qui permettent de réduire l'impôt sur les sociétés, surtout pour la TVA. Je peux vous assurer que même si, évidemment, que les problèmes, beaucoup de problèmes restent, mais le chemin qui a été fait sur la question de la TVA, sur notamment Payence, qui étaient les revendications les plus pressantes des entreprises. Par exemple, le problème du butoir financier. D'abord, on a supprimé la question du décalage d'un mois. On a amélioré, je ne dis pas qu'on a réglé, mais on a amélioré la question des remboursements de la TVA. Il n'y a qu'à voir, par exemple, l'année dernière, avec la solution de la facturage, mine de rien, on a quand même remboursé quelques 40 milliards aux entreprises. On a assez généralisé le principe de la déduction, notamment, on a par exemple, on a même introduit l'idée du remboursement de la TVA sur les investissements. Bref, je peux vous dire que globalement, l'impression qui arrive, mais de manière très claire, c'est qu'on a fait, encore une fois, deux poids et deux mesures. Mais tout de même, il existe un autre Maroc. C'est ça la question. Qu'a-t-on fait pour les salariés, par exemple ? Qu'a-t-on fait pour l'imposition des revenus salariaux ? Qu'a-t-on fait pour l'imposition des petits professionnels ? Au contraire, on a accentué la pression fiscale sur les tout petits. Je parle des petits professionnels, notamment par le biais de la cotisation minimale. Vous savez par exemple que cette année, cette année, dans la loi de finances, on a encore accentué, augmenté, le taux de la cotisation minimale qui était de 0,50% à 0,75% sur le chiffre d'affaires. Mine de rien, pour les tout petits professionnels, c'est un taux qui peut être toute proportion gardée parce que 0,75% du chiffre d'affaires n'ont pas du bénéfice. Ça peut être l'équivalent d'un taux d'imposition de 30-40% sur les bénéfices. Même plus. Vous voyez ? On a accentué. Qu'a-t-on fait par exemple pour harmoniser les différents types d'impositions ? Je dirais même qu'on a accentué la décomposition, le démembrement de l'impôt sur le revenu. Là aussi, je prends simplement les derniers exemples de la loi de finances 2019. Déjà, vous savez que les revenus agricoles pratiquement ne sont toujours pas concernés. Les revenus financiers et les plus-valides financiers sont soumis à un impôt libératoire proportionnel, soit 15%, soit 20%, mais c'est terminé. Ça veut dire que ça n'entre pas dans la globalisation des revenus qui est soumise à un barème d'imposition. Les profits fonciers, on a fait un recul parce que je pense que dans la loi de finances 2014 ou 2015, je me trompe, justement, on avait fini par se rendre compte quand même qu'il y avait des profits fonciers, des plus-values foncières qui étaient considérables et qui n'étaient imposées qu'à 20%. Donc, de manière assez... On avait salué à l'époque, c'était un progrès, ce n'était pas l'idéal, mais on avait dit on va augmenter le taux à 30%, surtout pour les terrains qui entrent en zone, en périmètre urbain. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré deux ans et après, on a supprimé et on est revenu à 20%. Donc, et alors, et cette année, dans la loi de finances, ce qui restait des revenus et des profits fonciers, c'est-à-dire les loyers, les revenus locatifs, eh bien, en lisant encore, retirer de l'impôt sur le revenu pour les soumettre à un taux de 10 ou 15%. Je peux vous dire par exemple ça pour vous dire qu'on va exactement dans le sens contraire de ce qu'on dit. On parle d'équité. Cette simple mesure qui mine de rien, souvent, d'ailleurs, je trouve qu'elle n'a pas été suffisamment commentée dans le débat public. Mais c'est tout simplement un cadeau aux gros propriétaires qui ont des gros revenus locatifs qui, avant 2018-19, payaient 38%. aujourd'hui, payaient 15%. Il y avait une mesure prévue dans la loi de finances 2018 et qui devait entrer au mois de janvier 2019 concernant les commerçants et on a vu le débrayage une fois qu'on a sorti un petit peu le carton de l'imposition fiscale. Comment faites-vous aussi bien de cette catégorie professionnelle mais également le rétro-pédalage de l'administration pour ce qu'on a senti qu'il y avait... D'abord, je voudrais dire quand même une chose pour être aussi objectif que possible. Justement pour arriver à ça. J'ai dit sur le plan de la politique fiscale ce qui a été fait en réalité a été quelque chose d'une politique très partielle pour ne pas dire partisane. On a pris parti pour une partie de l'opinion pour une partie des intérêts et pas pour l'autre. Mais tout de même, sur le terrain de l'administration fiscale, on a fait des choses. Honnêtement. Honnêtement. On a essayé d'améliorer d'abord la prestation. Je pense que la digitalisation, la numérisation, incontestablement ont fait des progrès. On a, ce qui était une demande très ancienne, c'est-à-dire l'accroissement, le renforcement du corps des vérificateurs fiscaux. Pendant 30 ans on tournait autour de 250-300 vérificateurs, ce qui était absolument dérisoire. On dit aujourd'hui qu'on serait autour de 700 vérificateurs. Je trouve que c'est un progrès absolument considérable. Maintenant, sur le terrain de la fraude fiscale, la lutte contre la fraude fiscale. Je dirais qu'il y a eu un influx et un reflux. on a essayé donc d'améliorer les actions de vérification, la force de frappe de vérification. Mais le reflux, ça a été quoi ? On a d'abord, par exemple, je pense que c'était dans la loi de finances de 2017 ou 2018, on a essayé d'activer pour une fois la pénalisation de la fraude fiscale. Vous savez, ça c'est encore une curiosité dans le système. Formellement, c'est une mesure qui existe depuis pratiquement 20 ans. Dans les textes, il est prévu, formellement, nominalement, que sous certaines conditions, on peut aller en prison pour fraude fiscale. Comme ça se fait dans tous les pays du monde, encore une fois. Mais cette mesure n'a jamais été activée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une commission qui devait être constituée, qui devait évidemment être l'élément clé dans le processus, qui n'a jamais été activée. Dans la loi de finances, honnêtement, je crois que c'est soit 17, soit 18, on a essayé, on a introduit dans les textes une disposition qui consistait à réactiver un peu ces dispositifs et donc par là-même essayer de donner corps à cette pénalisation. Il n'en a pas fallu de mots pour lever de bouclier le général. Et puis le gouvernement a dit excusez-moi, je n'ai rien dit, je reviens en arrière, c'est terminé. Donc flux et reflux. Cette mesure dont vous me parlez, en réalité, c'est une mesure qui a été décidée en 2017 dans le cadre de la loi de finances 2018. Prévu pour janvier 2019. Alors justement, parce que déjà, il y a eu un an, un an, un an, des lobbies qui ont agi, on a dit ok, 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 d'accord, on la décide. Donc elle a été, c'est pas quelque chose qui a été décidé dans la loi de finances on l'a décidé dans la loi de finances 2018 et puis on a dit dès qu'on va la mettre en oeuvre au 1er janvier 2019. C'est ça l'heure. Alors donc, en principe, c'est une mesure qui est, qui devait aller couler de source. D'abord, les faits, qu'on soit clair, je pense que les textes ont été suffisamment clarifiés aussi sur ce plan-là, notamment avec une circulaire de la direction des impôts qui disaient clairement qu'en réalité, 99% justement des petits professionnels, des petits commerçants plutôt, des petits professionnels, ben n'étaient pas concernés. Les forfaitaires, c'est-à-dire qui sont soumis au régime du forfait dans le cadre de l'impôt sur le revenu, n'ont jamais été concernés. Or, qu'est-ce qu'on a constaté ? Donc c'est ceux-là qui sont descendus dans la rue. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce que c'est de l'ignorance ? Est-ce que c'est de la manipulation ? Certains disent qu'ils auraient été plus ou moins manipulés. Toujours est-il. Toujours est-il. Peu importe. Ce qui est inquiétant, effectivement, c'est que le gouvernement, c'est que le gouvernement, finalement, est reculé à la première alerte venue. Et quel message ? Moi, je trouve que le message qui a été par ce geste, qui a été donc finalement donné est désastreux parce que ça a voulu tout simplement dire qu'on peut travailler sur une réforme pendant des années, on peut décider collectivement, légalement, puisque ça a été voté par le Parlement, quand même, je rappelle. et puis il suffit qu'il y ait un mouvement de masse pour qu'on revienne en arrière, on oublie tout ce qui a été fait. C'est, en termes de crédibilité de l'action gouvernementale, tout juste désastreux. Et ça augure d'ailleurs malheureusement de ce qui pourrait être à l'avenir parce que là, le message est clair. Le message est là. si le gouvernement a reculé sur, je répète, c'est une réforme qui n'était pas... C'est désastreux aussi pour cet objectif d'adhérer à l'impôt, l'adhésion à l'impôt. Quand on voit cette attitude du gouvernement, on se dit si ce corps a pu se défendre, pourquoi pas non ? C'est ça le message. C'est ce que je vous dis. Ça veut dire d'abord que le gouvernement finalement n'est pas animé par des convictions. Il gère. Il gère tout simplement au jour le jour. Et dès qu'il y a une alerte et qu'il n'a pas envie d'avoir trop de problèmes sociaux dans la rue, il recule. Et puis sur le point constitutionnel, c'est quand même une loi de finances. On ne revient pas sur une loi de finances comme ça. C'est un projet qui a été débattu et qui a fait les va-et-vient qui étaient notés par le Parlement. Si on met... Revenons à l'essentiel. Si on laisse de côté, je répète, les forfaitaires, les petits professionnels qui n'étaient pas tenus par cette mesure tout simplement parce que ça, c'est le reflet d'une réalité de l'économie et de la société marocaine. Ce n'est pas avec un décret ou une loi qu'on va changer les choses. Mais si on laisse de côté cela, cette décision était parfaitement justifiée et parfaitement pertinente. Pas tout à fait nécessaire. justement pour essayer de lutter contre la fraude fiscale. Le gouvernement, il a failli au test. Au premier test, il a lâché prise. Je pense que c'est... Je répète encore une fois, le message est assez clair et il ne porte pas l'optimisme pour l'avenir, malheureusement. On va essayer quand même de rester optimiste puisqu'on est à un mois des troisièmes assises et quand on lit justement la note de cadrage de la Direction générale des impôts, on sent quand même qu'il y a une forme de reconnaissance des freins antérieurs et une volonté d'aller au-delà. Et justement, l'une des informations qui ressort de cette note de cadrage, c'est l'élaboration d'un projet de loi cadre qui va, on va dire, baliser le terrain vers la mise en place d'un nouveau régime fiscal. Donc, on va dire encore les recommandations, l'essence même de la réflexion qui va être menée les trois et quatre et bien au-delà, va alimenter ce projet de loi cadre qui va être mis en œuvre de manière programmée sur cinq ans à partir de 2020 pour justement aboutir à un régime plus équitable, incitatif et redistributif. À votre avis, quand on voit un petit peu les thématiques qui ont été arrêtées par la DGI, est-ce qu'elles répondent et collent parfaitement on va dire aux problématiques actuelles ? Est-ce que vous sentez effectivement qu'il y a une prise de conscience que ça identifiait les points sur lesquels il faut vraiment débattre dans une manière de son angle de bois en toute franchise, en ouvrant le débat à toutes les composantes de la société ? Est-ce que c'est une autre qui vous parle ? Vous savez, moi qui ai suivi ces péripéties depuis maintenant bien longtemps, je peux vous assurer que la première chose qui frappe, c'est cet éternel recommencement des choses. On vous sent vraiment... On a l'impression qu'en réalité, on n'apprend rien de l'histoire, on n'accumule pas. De sorte qu'en réalité, les mêmes causes peuvent produire toujours les mêmes effets et éternellement. Parce que qu'est-ce que j'entends aujourd'hui ? On veut... Alors, évidemment, aujourd'hui, le cadre général, c'est à nouveau cette tarte à la crème qui s'appelle modèle développement. Il y a un modèle... Alors donc, tout le monde se sent obligé de s'insérer, de trouver le moyen de rejoindre, de dire que nous sommes dans le cadre du modèle. Donc, on veut maintenant aujourd'hui une fiscalité qui soit en phase avec le modèle développement. Bien. C'est quoi ce modèle développement ? Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, et je pense d'ici début mai, je ne crois pas qu'on sera avancé pour avoir un cadre clair, net, en réalité, moi je préfère parler simplement des choix. Toujours est-il qu'il faut au moins qu'aujourd'hui, il y ait un consensus sur les choix de stratégie politique, économique, sociale, financière. Donc, qu'il y ait un consensus sur ces choix-là pour que, ensuite, la fiscalité qui n'est au fond qu'un outil de politique publique, c'est un instrument. Pour que la politique fiscale puisse se mettre au service de ces choix, il faut que ces choix soient clarifiés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La première chose, c'est de faire un bilan autocritique, pas pour le plaisir de s'autocritiquer, mais d'abord simplement pour tirer les enseignements qu'il faut de l'expérience. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, demain, je fasse ce qu'il faut pour que ça marche ? Troisième chose, aujourd'hui, est-ce que, quand on dit, par exemple, on veut une fiscalité qui encourage l'investissement productif et les créations d'emplois, j'ai envie de dire, est-ce qu'à ce jour, on n'a pas quasiment déjà tout fait ? Je veux dire, sur le plan B, je parle du matériel fiscal, je parle de l'outil fiscal. La question que j'ai moi envie de poser, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? À ce jour ? Et qu'il faudrait faire, demain ? Cherchez. Je veux dire, toutes les politiques des côtes d'investissement depuis les années 60, suivies par la charte d'investissement dans les années 95. À ce jour, je vous rappelle que, alors, avant, le tripatouillage qu'on a fait cette année sur les dépenses fiscales pour les ramener à 29 milliards, on a compté quand même 418 mesures, 418 mesures d'incitation fiscale dont une grande partie du moins est justifiée officiellement. Par quoi ? Par la nécessité de promouvoir l'investissement, de promouvoir l'emploi. Mais j'ai envie de dire, on n'a fait que ça ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'on pourrait faire demain ? Bien sûr ! On pourrait cibler. Oui, très bien. Moi, par exemple, si on me dit, on fait un tri dans les incitations fiscales pour distinguer, par exemple, les incitations, enlever, par exemple, déjà les incitations qui ne servent qu'à conforter le gène du capital, le capital qui dort, la rente, et il y en a beaucoup, aujourd'hui. Bon, très bien. Mais les mesures qui existent aujourd'hui et qui sont destinées à l'investissement productif, ils sont déjà là, depuis longtemps, sans résultat. C'est ça la question. Est-ce que les incitations fiscales sont de vrais déterminants de l'investissement privé ? On est en train de parler de l'investissement privé parce que l'investissement public obéit à une autre logique. C'est ça la question. Vous savez, depuis 30 ans, on n'a pas arrêté de faire des études, des enquêtes, qu'il y a une littérature énorme sur la question. La conclusion, elle est toute simple. Tout le monde en convient, à commencer par les institutions financières d'ailleurs, qui dans les années 60 et 70 nous recommandaient ces incitations fiscales. Tout le monde aujourd'hui est d'accord ? Les incitations fiscales, c'est coûteux. Ça, ça, ça n'est pas efficace parce que tout simplement la variable fiscale n'est pas l'élément déterminant. Alors, il y a aussi un élément qui peut être perçu comme un frein à toute innovation quand on dit que toute réflexion doit être menée dans le cadre qui ne déstabilise pas les équilibres macroéconomiques. Il y a cette obsession d'accorder plus d'importance à la fiscalité qu'elle en mérite, mais en plus, une autre importance, une obstination de ces équilibres macroéconomiques qui sont érigés tout le temps en sacro 5 qu'à un certain moment on se dit est-ce que ce n'est pas un frein justement à l'innovation, à la réflexion, c'est-à-dire réfléchir autrement, trouver d'autres leviers de croissance, d'autres éléments ou d'autres facteurs autres que la fiscalité. Mais vous savez, là, on est aussi au cœur d'une profonde contradiction dans le système lui-même, dans l'ensemble de l'architecture décisionnelle, en fait. Parce qu'en fait, il y a un certain moment où tout simplement on tourne en rond. Parce que d'un côté, les mêmes, les mêmes vous disent il faut baisser les impôts, il faut multiplier les incitations fiscales, fort bien, mais attention, le déficit budgétaire doit rester limité. Attention au déficit, autre attention au dérapage, attention à l'endettement. Comment voulez-vous qu'en même temps vous baissiez la pression fiscale justement sur en réalité la partie de l'assiette fiscale qui est la plus prospère ? Là, j'aimerais bien vous expliquer quelque chose qui me paraît très important, à mon avis, qui est au cœur de cette articulation entre ce qu'on peut appeler le choix du modèle de développement, on va dire le choix et le système fiscal. En fait, quel est fondamentalement, quel est le problème de la crise fiscale dans le pays ? Où est la contradiction ? En fait, le problème, c'est qu'on a fait donc des choix. Dans le modèle de développement, ce qu'on a appelé le modèle de développement, les choix, ça a été de dire, en fait, deux majeurs, deux piliers majeurs qui me paraissent les plus importants, je les résume en deux mots. D'un côté, on a dit, on veut une économie de marché qui compte sur le secteur privé parce que c'est le secteur privé qu'il faut renforcer, qu'il faut faire prospérer pour que lui, ensuite, puisse investir, etc. Et de l'autre côté, il faut s'intégrer dans l'économie mondiale, il faut exporter. Très bien. Au nom de ces choix, la fiscalité qu'on a mise en œuvre depuis 40 ans, 50 ans, de ce point de vue-là, c'est une fiscalité qui s'est mise au service. C'est une fiscalité qui s'est mise au service de ces choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la fiscalité a été extrêmement bénigne, a été une fiscalité légère pour les entrepreneurs, pour les détenteurs des capitaux, pour les détenteurs des hauts revenus, pour le capital de manière générale. Et là, évidemment aussi, on a eu tout un dispositif d'incitation pour les exportations, par exemple. On a beaucoup encouragé les exportations, toujours avec cette idée, de pousser l'intégration dans la mondialisation. On a donné plein d'avantages aux investisseurs étrangers. Bref. Mais quelle est alors la contradiction ? La contradiction, c'est qu'en fait, un modèle économique qui fonctionne de cette manière, bon, évidemment, il y a une partie, le secteur, un secteur privé, des secteurs économiques, par exemple, l'agriculture d'exportation, par exemple, une industrie, une industrie de sous-traitance, par exemple, l'immobilier, par exemple, le tourisme, vous avez des secteurs qui sont relativement prospères. Sauf que, ces secteurs qui sont prospères, donc, qui génèrent une valeur ajoutée, donc, une matière imposable, en termes fiscaux, une assiette fiscale, eh bien, cette assiette fiscale, qui, elle, est prospère, n'est pas imposée correctement par le système fiscal. Donc, le système fiscal s'interdit de prélever, de prélever l'impôt qu'il faut de la partie de l'assiette fiscale qui est, effectivement, qui se développe, qui est fertile. Mais, de l'autre côté, les mêmes choix font que quoi ? Notamment, les fameux, la doxa néolibérale du dogme des équilibres macroéconomiques. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, eh bien, il faut réduire la consommation, il faut faire pression sur les salaires, notamment, par exemple. Or, ces deux, par exemple, quand vous dites, par exemple, faire pression sur les salaires, alors que le système fiscal, précisément parce qu'il n'a pas correctement imposé la partie fertile de l'assiette fiscale, ce que j'appelle la partie fertile, il s'est tourné vers quoi ? Il s'est tourné avec une main relativement lourde sur les dépenses de consommation à travers la TVA, les différentes taxes à la consommation, et sur les revenus salariaux à travers l'impôt sur le revenu. Or, et voilà le conseil, donc, faute de pouvoir imposer ailleurs, on se rabat sur les dépenses de consommation et sur les salaires. Or, le problème, c'est que par ailleurs, la doxa économique vous dit, les dépenses de consommation, il faut les réduire, les salaires, il faut les comprimer. Or, ils ne se rendent pas compte qu'en même temps, c'est là l'assiette sur laquelle le système fiscal se rabat. Donc, si vous comprimez la consommation, vous limitez les possibilités du système fiscal, forcément. Si vous comprimez les salaires, vous limitez les possibilités du système fiscal. Donc, on arrive à cette contradiction et en fait, je dis bien, c'est au cœur de la crise du système fiscal, c'est ce qui fait que nous avons un système qui est apparemment déploie beaucoup d'instruments, mais quand on voit les rendements de ce système, c'est quoi ? Aujourd'hui, quel est le rendement du système fiscal ? Vous savez, on peut dire 22%, la pression fiscale aujourd'hui est de l'ordre de 22%. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est une pression en réalité qui est tellement mal répartie. Le vrai problème de la pression fiscale aujourd'hui. 22% pour moi ne signifie rien du tout. Je ne peux vous dire ni ce que c'est... C'est dans la bonne moyenne de ce qui se fait dans les pays en développement. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a certains secteurs où cette pression peut monter à 30% et d'autres où elle peut descendre à 0% ou 5%. C'est ça le vrai problème. Mais en même temps, c'est dans cette inégalité que réside la crise parce que finalement, l'assiette fiscale sur laquelle pèse la pression fiscale elle est elle-même limitée par les choix du modèle de développement, par les choix de politique économique. Vous voyez ? Donc, la partie de l'assiette sur laquelle on accentue la pression elle est limitée, elle ne se développe pas suffisamment et la partie qui, elle, du fait des choix du modèle se développe, on la laisse tranquille. Comment voulez-vous avoir un système qui puisse être efficace, qui puisse avoir en dehors du fait qu'il est inéquitable ? D'ailleurs, c'est pour ça que moi je dis le système aujourd'hui, il est inefficace parce qu'il est inéquitable. C'est ça ? Il est inéquitable parce qu'il est inefficace. C'est une dialectique. Ce n'est pas simplement il est inefficace et inéquitable. Ceci explique cela. C'est parce qu'il est inéquitable qu'il est condamné à l'inefficacité et à la faiblesse du rendement. Donc, pour résumer, vous voyez bien que ce sont les choix économiques et sociaux qui déterminent le reste. Le problème de notre pays aujourd'hui, c'est que non seulement nous n'avons pas aujourd'hui, à l'instant où on parle, ce qu'on sait, c'est que les choix qui ont été faits dans le passé n'ont pas donné, n'ont pas produit les résultats attendus, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, on est en train de réfléchir, mais pour l'instant, on ne connaît pas, on ne sait pas quels sont les nouveaux choix. Et on va s'atteler à réformer un système fiscal sans boussole, finalement, parce qu'on ne dit pas où est la boussole. C'est-à-dire, vers quoi est-ce qu'on doit attendre ? Vers quels objectifs économiques, sociaux ? Vers quelles stratégies on doit attendre ? On ne sait pas. Donc, dans un tel contexte, on est condamné à faire du bricolage. Alors, il y a aussi un autre point qui est quand même assez équivoque, c'est que dans une démarche de concertation, l'Action générale des impôts a quand même ouvert le débat à la participation en public et elle a mis en place une plateforme pour recueillir un petit peu les doléances de ce que ce soit le grand public, que ce soit les universitaires, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'auto-entrepreneur, que ce soit la coopérative, que ce soit l'agent, agricole, etc. Mais on sent quand même qu'il n'y a pas une adhésion. C'est-à-dire qu'on se plaint beaucoup de l'uniquité du régime fiscal marocain. Mais au moment de faire des propositions, on n'est pas au rendez-vous. Et c'est quand même une attitude qui interpelle. Pour une fois qu'on ouvre le débat, les gens ne réagissent pas forcément ou ne sont pas au rendez-vous avec des propositions concrètes. Et là, on revient aussi à la question du lobbying. C'est-à-dire, les corps qui sont organisés auront beaucoup plus voix au chapitre que les voix, on va dire, des citoyens, des salariés, etc. Bon, vous savez, moi je n'ai pas l'habitude de porter un jugement prématuré. Pour l'instant, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a, on me dit, je lis dans la presse, qu'il y a des commissions qui travaillent, il y a des réunions de concertation qui se font avec différentes parties prenantes, concernées, intéressées. Ok, bon, on verra. Je ne veux pas préjuger de quoi que ce soit. Simplement, les réalités qui, elles, sont études. Vous avez commencé par dire, en avant, c'est une, c'est la réalité des lobbies organisés. Parce que ceux-là n'attendent pas, ils travaillent tout le temps, ils ont leurs moyens, ils ont leurs dispositifs, ils ont leur réseau. Et donc, vous voyez, l'essentiel est déjà fait. Et je peux vous dire que déjà, dans la lettre dite, la lettre de cadrage, on voit bien l'empreinte. On voit bien. Vous savez, quand on est habitué à lire ces choses, on sait où on vend les choses. Donc, et puis surtout, moi, je ne veux pas rester sur une dimension subjective. Je veux rester, encore une fois, sur des choses objectives. Objectives, c'est-à-dire, qui ne dépendent pas de l'humeur, de X ou de Y. Quelles sont les choses objectives, encore une fois ? Je dis bien la grande contradiction. J'insiste là-dessus. C'est que, en fait, on est, si vous voulez, moi, j'utilise le terme de déconnexion. On a une sorte de déconnexion entre les choix économiques et sociaux qui sont faits et financiers, et les réalités de la matière imposable, de l'assiette fiscale. Vous voyez ? Il y a une déconnexion. De sorte que, donc, les problèmes du système fiscal procèdent de cette déconnexion. Donc, au-delà des pressions de X ou de Y qui pourraient se faire, etc., la vraie difficulté qui va se poser, c'est que, parce qu'à la limite, on peut faire, lors de ces assises, on peut à nouveau, pourquoi pas reprendre, peut-être même au mieux, le scénario de 2013. On peut à nouveau se réunir, on va sortir avec des travaux, avec des recommandations, 60, 100 recommandations. Bien. Moi, je trouve, d'ailleurs, je pense qu'il faut le dire, si on aboutit déjà à une loi cadre, c'est très important. Ça, je trouve que même, je peux vous assurer que, pour moi, je ne me fais pas d'illusion. Vous le voyez bien, je ne me fais pas d'illusion. Mais si on a une loi cadre qui, au moins, est claire, c'est-à-dire, parce que le grand problème, comme vous le savez, on le constate chaque année, il y a une telle instabilité déroutante, déroutante. Vous prenez une mesure, je peux vous donner mille exemples, chaque loi de finances apporte son lot d'incohérences. On prend une mesure cette année, on revient dessus l'année suivante, on la reprend l'année d'après. Bon. Donc, le fait que on puisse aboutir à une loi cadre, bien sûr, cette loi cadre, on peut la discuter, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est à la limite. Le plus important, c'est qu'elle existe. Et qu'ensuite, effectivement, elle puisse être mise en adéquation avec les choix de la stratégie économique et sociale. C'est ça le plus important. C'est qu'il faut qu'on sorte de cette déconnexion entre les choix économiques et les choix fiscaux. Donc, si on a une loi cadre, avec des choix qui sont clairs, si ces choix sont en cohérence avec les choix économiques, je pense qu'au moins, on aura une plateforme, on aura une base de débats et de discussions. Personnellement, je ne me fais pas plus d'illusions sur ce qui pourrait se faire parce que, je répète encore une fois, les contraintes sont celles du modèle économique, bien sûr, mais aussi, n'oublions pas, on ne va quand même pas ne pas parler de l'essentiel. Mais l'impôt, c'est un fait avant tout éminemment politique. On est au cœur de l'équation politique de ce pays. Le système fiscal est le produit de rapports sociaux, de rapports de classe. Si je vous parlais d'un système tout à l'heure, d'un système qui est injuste, mais il est injuste pour qui ? Il est injuste pour la partie de la population qui n'a pas de voix. Par contre, justement, les lobbies, les groupes d'intérêt, eux, qui ont les moyens d'agir et de façonner le système à leur guise. Donc, c'est un fait politique. Est-ce que les responsables politiques ne sont pas en mesure de comprendre, d'avoir cette lucidité pour comprendre tout simplement qu'il est de l'intérêt de tous pour qu'aujourd'hui, ceux qui ont les moyens, personne ne parle de dépouiller les gens, mais simplement ceux qui ont beaucoup puissent donner un peu pour que le pays se sente mieux, aille mieux. Ça m'amène à ma dernière question puisque lors des assises de 2013, il y a justement le fait politique qui a fait, qui a eu le départ du parti de l'Isticla du gouvernement, la recomposition d'un autre gouvernement Benkei, la numéro 2. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre la même chose ? Parce que, justement, l'un des objectifs de ces assises, c'est d'aboutir à un projet de loi 4 qui va évoluer sur les 5 ans à partir de 2021, de 2020, sachant que 2021 est une année électorale et que forcément, soit ça fausse, soit ça retarde un petit peu un chantier d'une importance cruciale pour le pays. C'est toujours le politique qui rentre d'une manière ou d'une autre et qui, on va dire, chamboule le tout. 20 ou 21 ou 22 avant, après les élections, je ne crois pas que c'est cela qui va déterminer s'il y aura une vraie réforme fiscale ou pas. Moi, je crois, je crois, les faits, encore une fois, d'eux-mêmes, montrent clairement que s'il y a une volonté politique au plus haut sommet de l'État, au plus haut sommet de l'État, s'il y a une véritable volonté de réforme fiscale qui aille réellement dans le sens de plus d'équité et plus d'efficacité. Oui, il y aura réforme fiscale. Voilà. Le reste, j'ai presque envie de dire, c'est du secondaire. Il faut qu'il y ait cette réforme qui soit portée par les plus hautes instances de l'État. C'est le fait qui s'impose dans le système politique tel qu'il fonctionne. je ne suis pas en train là de vous exprimer des états d'âme ou un souhait personnel. Je suis en train de faire un constat froid. Le système politique marocain, est-ce qu'il est ? Il est, en tout cas, fait de manière à ce que des décisions de réforme fiscale de cette ampleur, on n'est pas en train de parler de broutilles, une vraie réforme fiscale, il faut qu'elle soit portée par les plus hautes autorités de l'État. C'est tout ce qu'on souhaite pour ces prochaines assises et tout ce que nous souhaitons pour la mise en place d'un régime plus équitable envers tous les Marocains. M. Najib Arsbi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, de discuter avec vous. Je rappelle que vous êtes économiste, enseignant-chercheur. Merci d'avoir répondu à notre invitation et une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon courage. Merci beaucoup, c'est magique. Au revoir. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada